3 ans et 50 000 abonnés, ça se fête ! Alors je voulais fêter ça avec des cadeaux, donc je vais vous offrir un patron pochette, des nouveautés, les réponses à vos questions et des promotions sur mes formations. Donc restez jusqu'au bout de cette vidéo, je vais vous expliquer les modalités. Je voulais aussi vous offrir un aperçu de mon environnement, mais il se trouve que là on est sur 3-4 jours un petit peu plus vieux, donc ça ne va pas être le meilleur moment parce que la plupart du temps quand même il fait beau. Et là on est dans les conditions en mode dégradé, donc je tourne cette vidéo, en plus je voulais aller me balader un petit peu mais je ne peux pas puisque j'ai les enfants à la maison, quand il y a des alertes pluie, il n'y a pas d'école, là on en est au moins au 13e ou 14e jour, comme ça, perdu cette année. Donc le petit tour pour vous faire découvrir mon environnement à l'île Maurice, on ira sûrement dans les boutiques de tissus etc, c'est une vidéo que de toute manière j'ai prévu de faire très prochainement. Donc je vais commencer par vous remercier tous pour votre soutien, vos gentils messages qui me vont toujours droit au cœur et vos questions que vous avez envoyées pour aujourd'hui. Depuis 3 ans je vous soutiens sur votre chemin couture avec des tutos et des vidéos d'inspiration pour débutants en couture et vous me le rendez bien avec tous vos commentaires super gentils. Donc je vous remercie vraiment de nous mettre tous les petits pouces en l'air, les commentaires, c'est vraiment très très important pour soutenir la chaîne. Plus une vidéo a de commentaires, plus YouTube est susceptible de la proposer à d'autres personnes et ça peut aider aussi d'autres personnes qui font des recherches sur la couture sur YouTube. Ce qui m'amène à mon cadeau pour vous, je vous ai parlé d'un patron pochette au début de cette vidéo. Effectivement j'ai prévu d'offrir le patron pochette de votre choix à une personne qui sera tirée au sort parmi les commentaires. Alors attention, il y a une sorte de mot de passe à mettre dans votre commentaire et ça je vous le donnerai un tout petit peu plus tard dans cette vidéo. Vous avez été quelques-unes à m'envoyer vos questions, ça a été aussi l'occasion pour certaines de me raconter un petit peu leurs exploits, de me dire en quoi mes tutos les avaient aidés, ce qui me fait vraiment énormément plaisir. Par exemple il y a Marlis qui a cousu un manteau après ma vidéo où je vous donnais cette veste pour débutants et on sentait vraiment la fierté où Julie qui me suit depuis deux ans puisque c'est là qu'elle a commencé à coudre et son premier top était le top Charlène. Je vous mets les liens des vidéos en description là si vous voulez retrouver les vidéos dont je parle. Et puis vous avez posé des questions techniques et des questions perso. Donc je vais commencer par les questions techniques. Francine m'a parlé de tissus et vous êtes plusieurs à m'avoir parlé de tissus. D'ailleurs Sandra m'a envoyé aussi une petite question là-dessus, notamment sur le jersey. J'ai l'impression Francine qu'elle est un petit peu perdue dans tous les tissus qui existent et ça c'est un gros sujet de toute manière qui revient souvent. C'était revenu dans mon sondage de début d'année aussi. C'est un point bloquant pour vous. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo spécifique là-dessus. Je ne vais pas en parler pendant 15 minutes dans cette vidéo-là. Je ne vais pas vous faire patienter trop longtemps. Je vous la prévois pour la semaine prochaine cette vidéo sur les bases pour choisir son tissu. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour recevoir cette vidéo ou abonnez-vous à la lettre du Club Couture que j'envoie tous les mercredis parce que du coup vous allez recevoir directement cette vidéo dans votre boîte mail. Je vais juste vous donner vraiment une base, notamment pour Francine que je sentais un petit peu perdue. C'est vraiment très très important de comprendre qu'il y a deux choses dans le tissu. Il y a la matière du tissu qui peut être naturelle ou synthétique. Mais en gros la matière c'est coton ou polyester ou soie ou lin. Enfin voilà, ça c'est la matière. Et il y a le tissage. C'est comment les fils, ils sont mis les uns avec les autres pour créer le tissu. Et la façon de tisser ne va pas donner le même aspect au tissu. Donc ça peut être dans ce cas une toile ou ça peut être un sergé, donc avec des lignes penchées. Ça peut être aussi un satin. Le satin c'est encore un autre tissage. Donc tout ça je vous en parlerai la semaine prochaine. Ensuite il y a Julie qui a super peur de faire une boutonnière, sa première boutonnière en une étape. Et ça c'est quelque chose de très très commun puisque dans les commentaires sous ma vidéo sur la boutonnière une étape, j'ai beaucoup de gens qui me disaient mais j'avais très très peur de me lancer et finalement je trouve que c'est super facile, super simple grâce au tuto. Donc je vous invite à aller voir justement ce tuto sur les boutonnières une étape. Si vous n'osez pas vous lancer que votre machine a cette option, je vous explique aussi comment repérer si votre machine a cette option. Et bien allez-y foncez parce que c'est vraiment quelque chose qui vous change la vie et qui vous ouvre des possibilités, vous donne vachement plus confiance pour aller de l'avant en couture et faire d'autres projets. Ensuite j'ai Marie qui m'a demandé comment on fait parce qu'elle fait une taille 60 et les patrons s'arrêtent au 48 et elle aimerait bien pouvoir grader jusqu'au 54, 56 et même 60 pour le bas. Là Marie, attention, il y a beaucoup de créateurs qui ne vont pas au-delà, c'est parce qu'il y a une raison, c'est qu'on a des mesures standards et des règles standards qui fonctionnent pour des corps qui vont à peu près jusqu'au 44. Et souvent au-delà, le corps n'a pas la même morphologie, il n'est pas fait de la même manière et si on extrapole, on arrive à quelque chose qui ne va pas vraiment, on ne prend pas en compte les spécificités d'un corps qui fait une taille 60 qui souvent n'est pas juste, c'est pas le même en plus grand en fait. C'est vraiment, il y a des volumes qui ne sont pas au même endroit et donc il y a une méthode spécifique pour patronner. Donc j'ose espérer que les marques qui proposent des patrons jusqu'à 60, et il y en a, je vais essayer de vous les mettre en dessous de cette vidéo, ce sont des marques qui ont travaillé les patrons pour les grandes tailles justement. Ça demande du travail supplémentaire et c'est souvent un investissement qui n'est pas rentable pour les créateurs de patrons et c'est pour ça que malheureusement, on n'a pas forcément jusqu'à la taille 60 dans les différents patrons. Tu me parlais de Ad Pauline Patterns qui est donc notamment pour la nouvelle collection là, en fait elle s'est arrêtée au 48, mais il y a une collection printemps-été, je ne sais pas, je crois que c'était il y a deux ans, où elle avait lancé les deux gammes de taille, donc elle avait la gamme supérieure, il y avait notamment la, c'était quand elle avait sorti la Capricioli, que j'adore, je n'ai jamais cousu mais je l'adore, j'ai vraiment encore comme projet de le coudre. Et toutes ces robes là, elles étaient aussi pensées pour les grandes tailles, donc je te conseille peut-être de partir sur plutôt ces robes qu'elle avait sorties dans une collection antérieure. Sylvie me demandait si dans mes formations, il y avait une sorte de système où on pouvait choisir son projet et se faire accompagner par moi tout au long de la réalisation du projet. En fait c'est ce que je fais avec la formation premier vêtement. Si vous achetez la formation premier vêtement, vous avez possibilité de me contacter tout le temps par mail. Donc c'est voilà, les modalités, c'est pas WhatsApp parce que là je vais me laisser trop envahir, mais par mail, je check mes mails au moins une fois par jour et je vous réponds du coup à peu près dans les 24 heures. Il ne faut pas hésiter à me relancer si votre mail tombe dans les spams, ça m'est arrivé dernièrement. Et donc du coup je ne le vois pas forcément parce que je ne pense pas toujours à regarder dans les spams. Je réponds par mail, si la personne n'a pas compris, elle me le dit. Des fois je fais des petites vidéos qui expliquent que je partage avec la personne. Donc c'est vraiment un accompagnement parfois très très rapproché, où la personne m'envoie le petit paragraphe qu'elle ne comprend pas dans les explications et je lui renvoie ce que j'ai compris, etc. Donc c'est beaucoup d'échanges de photos et peut-être de petits films quand il y a besoin. Tout le monde ne fait pas ça, il y a beaucoup de gens qui se contentent des vidéos que je donne qui sont accessibles en illimité, qui vous permettent de faire vous-même votre petit chemin et de coudre votre vêtement. Mais si vous avez pris des explications particulièrement incompréhensibles, je suis là pour vous aider. Ensuite il y a les questions perso. Donc Sylvie me demandait pour mon parcours. Donc je vous avais déjà parlé de mon parcours couture, je crois, dans une des vidéos, que je vous mets aussi en description. J'ai commencé la couture quand j'étais ado, j'ai cousu des sacs dans ma chambre d'ado. Après j'ai complètement arrêté, j'ai fait une école, l'école de chimie de Bordeaux, qui me permet de bien comprendre la chimie des tissus maintenant, mais pendant laquelle je n'ai pas du tout cousu. C'est après quand j'ai commencé à rentrer dans la vie active que je me suis inscrite à des vrais cours de couture et là où j'ai vraiment appris à coudre. J'ai travaillé trois ans chez Veolia O. Quand je suis partie pour suivre mon conjoint à Nancy, mes gentils collègues m'ont offert la machine à coudre que j'utilise toujours actuellement. C'était le plus beau cadeau, je les remercie vraiment, je sais que Louise elle me suit toujours et je lui fais des gros bisous. À Nancy j'ai continué mes cours en même temps que je préparais le concours de professeur des écoles, donc c'était ma première reconversion. Et après quand j'ai commencé à travailler en tant que prof, j'ai vite eu après mes enfants et donc là entre le métier de prof et mes enfants, je n'ai pas du tout cousu. Ce métier est très très prenant, on travaille sans arrêt, on a toujours le cerveau qui essaye de créer des nouvelles séquences, enfin en tout cas moi c'était comme ça. Et donc là je rends un immense hommage à tous les profs et tous les profs des écoles qui travaillent tous les jours avec nos enfants. Et puis encore une fois j'ai suivi mon mari qui nous a amené ici à l'île Maurice. Alors pourquoi Maurice ? Parce qu'il a lancé un business en ligne et qu'il pouvait le faire de n'importe où, qu'il a choisi le soleil et c'est une destination qu'il connaissait un petit peu de par ses amis entrepreneurs qui lui ont bien vendu. Je dois dire que je n'avais pas vraiment envie de venir à la base parce que j'avais peur de m'ennuyer comme les sports nautiques etc. C'est pas vraiment mon style. Et finalement quand j'ai découvert qu'on pouvait acheter du tissu pas cher et qu'on avait un grand choix, bon c'était déjà un bon argument et puis on y a trouvé vraiment des amis en or donc ça aide à remplacer le manque de la famille. Au moment du Covid j'avais vraiment besoin d'une activité à moi puisque je n'enseignais plus. C'est là que je suis relancée dans ces tutos et que je n'ai plus arrêtée. Et ça fait maintenant presque 5 ans qu'on est ici. Sylvie me demande aussi mes passions. Ma impression c'est la couture. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir gagner un petit peu ma vie avec cette passion et j'en suis mais super ravie. Je vous remercie tous et surtout je remercie une personne sans qui tout ça n'aurait pas été possible. C'est mon conjoint. C'est grâce à lui que j'ai pu être ici, me poser, ne pas travailler pendant un certain temps, pouvoir coudre justement et redécouvrir cette passion que j'avais un petit peu laissée de côté. Donc il y a tout cet aspect soutien de la famille que je lui dois et aussi soutien de mon activité parce que c'est un entrepreneur qui a une vision très pragmatique des choses, qui me remet souvent dans mon droit chemin et voilà, je lui dois beaucoup. Merci mon Maxou. J'envoie plein de bisous, beaucoup de reconnaissance et de gratitude dans cette vidéo. Deux autres choses que j'adore faire c'est chanter et danser. Ça met de la joie dans le quotidien. Ce que je n'aime pas faire mais que je fais quand même, c'est cuisiner et thermocoller mes tissus. Pour moi c'est pire que d'assembler un PDF. Donc Lisette me demandait comment je faisais pour tout concilier. Ben justement je ne fais plus mon boulot de prof, là je suis à 100% sur mes tutos et aussi sur mes enfants puisque vous voyez que des fois ils n'ont pas école. Quand ils ont école ils reviennent à 15h. Donc souvent je suis beaucoup moins dans mon boulot et dans ce que je fais à partir de 15h même s'ils sont assez autonomes maintenant. Je suis complètement dédiée aux tutos et aux formations et j'ai déjà un petit peu de mal à gérer les tutos plus les formations. J'ai du mal à sortir une vidéo par semaine en même temps que je crée ma formation. C'est d'ailleurs pour ça que ma formation sur les ajustements que je vous avais prévus pour le début d'année j'espère la sortir là pour mon anniversaire le 1er mai. Ce sera un beau cadeau. Mais en tout cas j'y bosse très très activement en ce moment. Donc elle est en train d'être préparée. Ça fait longtemps que je vous le dis mais ça vient. Et j'ai du mal aussi à tenir mon fameux objectif, ma bonne résolution d'un projet par semaine. Je me suis fait un petit agenda avec chaque semaine il y a toujours le projet de la semaine en couture. Et il y a des spots où j'ai eu du mal à le faire. Donc ça pareil je vous ferai un petit bilan sur comment j'ai géré. En général juste pour cocher la case c'est fait. Je vais faire un petit projet recyclage ou un petit projet réparation d'un vêtement. Ça fait avancer. Ça fait une petite satisfaction parce que mon objectif il est atteint. Mais j'aimerais quand même avoir un petit peu plus de drive là-dessus. Et d'être un petit peu plus forcée à y aller et à coudre plus de vraies pièces en fait du coup. Faire moins de réparation mais plus de vraies pièces. Parce que j'ai une liste qui s'allonge vraiment. Et du coup j'ai pensé à quelque chose. Je pense que je vais lancer sur Instagram. C'est ce que j'avais dit que je ferais mais en fait je ne l'ai pas fait. Donc là je vais vraiment le faire. Je vais vous poster les projets que je couche chaque semaine. Et surtout j'ai envie de vous demander par moment de choisir entre deux projets. Ça va me donner un petit peu plus de peps aussi. Donc c'est un sondage que je peux mettre dans les stories d'Instagram. Et pour celles qui n'ont pas Instagram et qui n'ont pas envie de s'y inscrire. Je vais vous faire des sondages aussi sur YouTube. Je sais que je peux faire ça dans les posts. Donc je vous ferai un petit sondage régulièrement. Je ne dis pas que ce sera toutes les semaines parce que je ne vais pas pouvoir coudre un projet toutes les semaines. Mais je vais vous le mettre régulièrement. Un petit sondage. Vous choisirez entre deux projets que je couche cette semaine. Et comme ça vous pourrez suivre un petit peu ce couche-cou au fur et à mesure. Parce que je n'ai pas forcément envie de faire des bilans couture tous les mois. J'aime bien faire des bilans couture un petit peu plus thématiques. Par exemple la dernière fois c'était six patrons 100% validés. Donc c'était que des patrons que j'avais aimés et que je porte tout le temps etc. La vidéo en description. Et pour les abonnés à la lettre Surveillez bien votre lettre dans les prochaines semaines. Il se pourrait que je sorte la formation sur les ajustements. Et il y a d'autres promos qui vont sortir si vous n'êtes pas encore abonné. C'est vrai que c'est vraiment dans la lettre que je diffuse toutes les promos sur mes formations. Donc vous pourriez être intéressé. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien en description de cette vidéo. Cette lettre c'est vraiment ma fierté parce que vous êtes nombreuses à l'attendre toutes les semaines. Et vous êtes quelques unes à m'avoir remercié pour mes tutos et mes lettres. Donc c'est vraiment quelque chose pour vous qui est important aussi. Et j'y mets beaucoup de coeur. Je vous invite à venir poster vos créations sur le groupe Facebook Club Couture de Charlène. Si vous êtes sur Facebook. Ça permet vraiment d'inspirer les autres. Qui peuvent se dire. Ah mais oui moi aussi j'ai envie de coudre quelque chose comme ça. Ça les remet dans une dynamique. De coudre et de prendre du temps pour elles. Donc bénéfique pour tout le monde. Je remercie mille fois Sylvie qui m'aide un petit peu à animer ce groupe. Parce que moi j'ai pas toujours le temps. Merci Sylvie. Je termine en vous donnant le commentaire qu'il va falloir mettre en dessous de cette vidéo. Si vous voulez tenter de gagner le patron de pochette de votre choix. Et bien en fait vous avez juste à me mettre votre tuto préféré sur cette chaîne. Donc vous mettez le nom du tuto que vous préférez. Tirage au sort la semaine prochaine. Donc on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et dans la lettre du mercredi. Bye.